salut tout le monde j'espère que vous allez bien en direct de la Lozère on est à partir dans les pyrénées et puis pas de place on a regardé ce matin juste avant de partir pas de place blindé on s'est dit bon est ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller se coller à un endroit où il n'y aura pas forcément 36 solutions de repli donc du coup on a regardé pas trop loin de chez nous c'est assez long quand même pour y aller parce que c'est que de la route qui qui fait des virages et on est arrivé dans les en Lozère il fait bon il fait 22 degrés on est on est trop bien et ça fait quelques jours que j'ai en tête de vous parler de ça mais je crois qu'on en a déjà parlé mais c'est tellement important de revenir sur ce sujet que j'ai été inspiré encore une fois en discutant avec quelqu'un puis c'est vraiment quelque chose que que j'entends tellement souvent et qui a qui m'a causé des du souci et qui m'a causé qui m'a fait du tort pendant très longtemps que je ne peux pas ne pas vous partager ça vous repartager ça peut-être tant pis parce que vous le savez à un moment donné le message il doit il doit passer une fois deux fois trois fois quatre fois 20 fois moi j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup qui a compté beaucoup dans dans mon chemin de vie c'est un certain françois lemay dont je vous parle régulièrement et et lui il dit que tout est toujours parfait par exemple et il a un truc il dit que quand on toutes nos pensées tout ce qu'on sème on le récolte en fait d'accord et ça m'a beaucoup posé de problèmes juste juste avant notre notre double faillite avec anne je me disais il est bien gentil lui à dire ça parce que quand on a des problèmes d'argent on a des problèmes d'argent je veux dire on je vais pas me dire que tout va bien alors que tout va mal et en fait il avait tellement raison en fait tout est une histoire de mindset ça aussi je vais vous le redire et je vais vous le redire et je vais vous le redire parce que si ma façon de vous le dire ne vous parle pas c'est peut-être dans un podcast que ça va vous parler c'est peut-être en écoutant votre mentor c'est peut-être en écoutant j'en sais rien qui quelqu'un que vous allez croiser un bouquin que vous allez lire une vidéo que vous allez regarder c'est à ce moment là ça va vous percuter et vous allez dire ouais c'est ça le truc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis encore là où j'en suis et j'avance pas dans dans ma vie dans dans mon business dans dans le sport que j'aimerais bien faire mais que je ne fais pas dans les entreprises quel quel choix quand je dis entreprise je parle de entreprendre si j'entreprends de me mettre au sport si j'entreprends de d'arrêter de fumer d'arrêter de boire de d'arrêter de prendre du poids de mieux manger c'est une entreprise d'accord là je vous parle de l'entreprise dans une dans une version globale et complète de entreprendre quelque chose et ce dont je veux vous parler qui est une catastrophe parce que j'entends plein 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 de gens qui en parlent et notamment dans mes équipes c'est les gens qui disent ça va jamais marcher en fait je vais jamais y arriver je ne peux pas faire ça je n'ai pas les capacités à c'est pas de ce côté là que ça va le faire évidemment puisque tu le dis ça va pas marcher puisque c'est ce que tu veux tu envoies alors je suis désolé on va devenir un petit peu spirituel on va parler de croyance de vous croyez en ce que vous voulez je vais pas vous parler de quelconque dieu ou quoi ou qu'est ce mais je vais vous parler juste de l'univers l'univers il reçoit ce que vous lui envoyez si vous lui dites que ça va pas marcher parfait bah ça va pas marcher pourquoi ça marcherait pourquoi l'univers ferait marcher quelque chose pour nous puisque on dit haut et fort qu'on veut pas que ça marche parce que en fait c'est comme une espèce de révolte ça marchera jamais parfait ça marchera pas mais est ce que vous pensez que tous les gens qui à un moment donné ont réussi ont invent ont avancé dans la vie en disant ça marchera jamais parce que lui il est mieux que moi parce que moi j'ai ça en moins parce que j'ai pas l'énergie d'eux parce que 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 quoi en anglais on dit bullshit c'est n'importe quoi et c'est quelque chose qui est ultra méga important et urgent à prendre conscience très très vite si vous voulez avancer et si vous voulez passer à une étape supérieure dans la vie en général dans ce que vous avez envie d'entreprendre maintenant encore une fois que ce soit une perte de poids une épreuve sportive une une entreprise que vous voulez monter ou si vous êtes salarié monté à un grade supérieur peu importe si vous n'y croyez pas ça ne fonctionnera pas c'est aussi simple que ça alors c'est sûr c'est pas évident parce que par exemple dans le business des fois on on va chercher des gens on va chercher des clients on essaye de développer on essaye de faire en sorte que ça marche et puis on se rend compte que c'est fastidieux on se prend des noms on n'y arrive pas forcément tout de suite etc etc ouais mais il faut continuer regarder vers le haut plutôt que de regarder vers le bas souvent les gens regardent au lieu de regarder les gens qui ont réussi ils regardent les gens qui se sont plantés en fait ouais mais tu vois moi j'y arrive pas lui non plus il n'a pas réussi puis lui non plus il n'a pas réussi tu vois en fait je suis pas tout seul à pas réussir mais non mais il y a énormément de gens qui réussissent pas c'est aussi pour ça que dans certains secteurs d'activité on va dire non non ça marche que pour certains parce que en fait mais c'est un peu comme tout en fait vous prenez un je prends souvent l'exemple du camion à pizza mais il y a des camions à pizza qui sont excellents parce que les mecs ils font des pizzas excellentes ils se permettent de les mettre à un prix 13 14 15 euros la pizza on dit ouais il est fou ou quoi mais quand vous mangez la pizza vous dites waouh oui ça les vaut en fait puis l'autre il met sa pizza à 6 7 8 euros puis il ferme boutique très rapidement parce qu'en fait il n'a juste pas le truc en fait il n'insiste pas il n'a pas il n'a pas ce truc mais on l'a tous ce truc on a tous la capacité de réussir moi quand je regarde dans mon business aujourd'hui dans mon secteur d'activité quand je regarde le profil du gars ou de la nana qui réussit vous voulez que je vous dise un truc ben il n'y en a pas quand je n'y en a pas dans ceux qui réussissent j'arrive pas à trouver un profil type alors il faut être entre tel âge et tel âge il faut avoir à peu près telle taille il faut ressembler à ça il faut avoir à faire tel cursus non carrément pas pour avoir le mindset si il y a un point en commun pour tous ces gens là le mindset ils y croient et surtout ils se lèvent pas le matin en disant je vais pas y arriver ça va pas marcher j'ai pas l'énergie c'est pas ça marchera pas c'est pas pour moi non ils ont le mindset ils sont persuadés que tous les gens qui ont réussi à un moment donné qui ont tous ces gens qui ont réussi quoi que ce soit qu'ils aient réussi à un moment donné ils l'ont réussi parce qu'ils y ont cru en fait ils y ont cru dur comme fer rien ne pouvait les détrôner de cette croyance en fait et c'est difficile parce que même si on y croit dur comme fer vers le chemin de la réussite parce qu'on est c'est un chemin la réussite c'est un chemin qui est un peu comme ça comme la route pour venir ici le chemin qui nous amène à la réussite il est de joncher d'embûches de virages serrés de gros rochers sur la route de chutes de tout ce qu'on veut mais il faut passer tout ça pour y arriver et quand je passe tout ça je sais que la réussite elle est là et elle m'appartient autant que mon voisin elle m'appartient autant que celui qui vient raconter son histoire celui qui a écrit son livre pour raconter parce que j'ai rien de moins j'ai rien de plus mais juste je suis moi et je crois en mes capacités et c'est certain que si aujourd'hui je dis aujourd'hui moi Axel à 50 ans je dis demain je serai un très grand chirurgien spécialisé dans l'oeil je vais réussir oui pourquoi pas si je me mets à faire quelques 10-15 ans d'études là maintenant mais là je mets bon il y a peut-être des choses aussi si demain je dis que je vais faire des choses qui sont peut-être plus à ma portée parce que mais globalement dans le business si je veux perdre du poids si je veux il n'y a pas de soucis demain je veux jouer super bien de la guitare j'ai juste à commencer à jouer de ma guitare tous les jours et à un moment donné ça va sonner correctement les cordes elles vont bien s'aligner voyez ce que je veux dire et c'est super important d'entendre ce que je vous dis et parce que c'est ce qui va régir votre vie c'est ce qui va vous faire avancer correctement dans la vie dans n'importe quel secteur de votre vie vous êtes célibataire vous non ben non j'y arriverai jamais à trouver l'âme sœur pourquoi pas pourquoi pas il faut y croire ce ces croyances limitantes que vous vous mettez dans dans que auquel vous vous accrochez à un moment donné il faut les lâcher alors il y a plein de techniques on va pas développer surtout qu'il y a ma monde qui dit si tu veux poster sur igtv va falloir que tu arrêtes de parler mon gars donc je vais je vais en rester là mais soyez convaincu que ce n'est sûrement pas en balançant du négatif que vous allez y arriver je vous donne une recette les affirmations positives tous les matins tous les soirs avant de vous endormir vous les mettez en fond d'écran vous en mettez une ou deux en fond d'écran de votre téléphone vous mettez des post-it sur le miroir chez vous bref vous répétez les affirmations positives je peux réussir je réussis dans la vie je réussis tout ce que j'entreprends mon business est prospère etc 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 je remercie infiniment d'avoir suivi ce live je vous dis à très vite portez vous bien et surtout croyez en vous vous êtes la plus belle personne qui soit à bientôt